salut les manchots ssd ventoy je vais remplacer ma clé usb ventoy par un nouveau disque dur ssd de type m2 le système se compose en deux parties c'est un disque dur m2 de 1 tera octet et qui est associé à un boîtier qui est équipé d'une pâte thermique et d'un dissipateur il est branché en usb c et au bout de cette usb c j'ai deux types de connexion soit usb c soit usb 3 le gros avantage de ce nouveau système c'est qu'il va me permettre de libérer un port usb je vais pouvoir utiliser ce disque dur en usb c et lorsque j'aurai pas de port usb c je pourrais quand même le connecter en usb 3 sur mon ordinateur je vais libérer un port usb 3 et gagner de la place ensuite je gagne aussi énormément en débit j'ai fait des tests de débit avec ce support là c'est ma clé usb 3 on le voit le débit maximum et de 130 méga octet par seconde et puis sur une moyenne de lecture ici de 98 méga octet par seconde la lecture est à peu près correcte au niveau des clés usb mais le problème c'est au niveau de l'écriture le taux d'écriture sur les clés usb et généralement n'est pas très performant nous avons aussi le taux moyen d'accès qui est de 1,56 méga octet par seconde sur cette clé usb si je le compare avec mon disque ssd de type m2 qui fait 1 tera octet et là on le voit le débit est beaucoup plus important on est à 1030 méga octet par seconde 997 méga octet par seconde et surtout le taux moyen d'accès est de 0,09 millisecondes donc il est beaucoup plus rapide en lecture mais c'est surtout en écriture que c'est là que je vais gagner en performance là je suis connecté en usb c je peux aussi le connecter en usb 3 mais là je perds un petit peu en performance je suis à 40 méga octet par seconde ça va dépendre aussi de votre port usb 3 bien sûr le principe est d'essayer de gagner le maximum de temps en suivant le type de connexion que je vais utiliser là j'ai fait les tests pour l'installation d'une distribution comme la ubuntu 22.10 j'ai connecté mon disque ssd en usb c et j'ai fait l'installation de ubuntu 22.10 en huit minutes j'ai fait le même test avec la clé usb 20 connecté en usb 3 et là j'ai mis plus de 10 minutes pour l'installation il n'y a pas énormément de différence au niveau de l'installation d'une distribution puisque là on est plutôt en lecture au niveau des interfaces que ce soit avec le ssd ou avec la clé usb par contre là où je gagne énormément de temps c'est lors de transfert des fichiers sur cette clé usb ce ssd j'ai fait un transfert de toutes mes images iso sur le ssd en usb c le taux de transfert en écriture était de 500 méga octets par seconde et j'ai mis une minute 20 pour transférer toutes mes images iso j'ai fait le même test en usb avec une clé usb 3 et là le taux de transfert tombe à 10 méga octets par seconde et là j'ai mis une heure et 20 minutes pour faire le transfert de toutes mes images iso donc je gagne énormément de temps lorsque je prépare mes clés que je fais le transfert des fichiers nous allons donc maintenant préparer ce nouveau disque ssd avec le logiciel disque car lorsque vous allez recevoir votre disque ssd il faudra le préparer et le formater alors là je l'ai déjà préparé on le voit l'espace est non alloué mais nous allons quand même refaire la configuration ensemble la première chose à faire est de préparer le disque pour faire un formatage complet du disque c'est à dire gérer la table de partition là on peut choisir mbr mais ce sera plutôt le format gpt pour le nouveau disque dur c'est plutôt du gpt et vous faites formater là de préférence le formatage pour passer de mbr à gpt se fait en effaçant totalement le disque c'est la procédure normale pour faire le formatage d'une clé pour passer de mbr à gpt ce que je vous conseille aussi d'utiliser ce logiciel le gpt est gpt est très puissant et très pratique d'utilisation là je vais choisir mon support de sda c'est le disque de 1 tera qui se trouve ici et là je vais préparer le périphérique là je peux faire affichage information sur le périphérique là normalement la table de partition sera marqué inconnu puisque votre disque ssd est neuf il faudra donc le préparer là vous allez dans périphériques et vous créez une table de partition c'est la première chose à faire lorsqu'on reçoit un disque dur qui est neuf que ce soit un ssd ou un disque dur mécanique et là je vais choisir la table de partition et je la mets en gpt vu que c'est un disque dur que je vais utiliser plutôt sur les nouveaux systèmes je fais appliquer et voilà le disque maintenant est en gpt et ça c'est très pratique d'utilisation d'utiliser j'ai par tête pour faire cette modification maintenant que le disque est prêt et de recevoir un nouveau système je vais pouvoir télécharger le système ventoï pour cela je vais sur internet je vous mettrai les liens dans la description et je fais download donc vous allez sur ventoï 1-82 vous le téléchargez moi je l'ai déjà téléchargé mais je vous montre comment ça se passe et là vous allez aller sur ventoï 1.82 linux star point gz alors la version va évoluer au fil du temps mais ce n'est pas un souci vous pouvez mettre à jour ensuite le système sur votre clé usb là c'est plus une clé usb c'est mon disque ssd mais c'est le même principe une fois le fichier téléchargé vous allez dans votre dossier téléchargement et vous allez pouvoir le décompresser là je le récupère il est ici je fais un clic droit je fais extraire ici il va créer un nouveau dossier là je vais pouvoir lancer le logiciel ventoï alors le fichier à choisir pour lancer ce fichier c'est celui-ci ventoï gui x8664 il faut passer en mode administrateur avec le mot de passe bien sûr là nous allons préparer notre clé usb ou notre ssd donc je peux choisir la langue ici dans la liste de choisir français ça sera beaucoup plus simple d'utilisation ensuite dans les options alors bien sûr on vérifie ici qu'on est sur le bon disque dur ou sur la bonne clé usb je vais dans les options et là je peux activer le secure boot alors personnellement lorsque j'installe une distribution sur un système je désactive toujours le secure boot c'est plus facile d'utilisation par la suite on n'a aucun souci avec le secure boot désactivé je désactive donc cette option je ne prépare pas une clé usb avec le secure boot ensuite j'ai le type de partitions je la mets en gpt je l'utilise en mode gpt car c'est des installations que je fais généralement sur les systèmes de windows windows 10 windows 11 ensuite pour la configuration des partitions ici je peux choisir une option qui est intéressante réserver de l'espace à la fin du disque puisque mon disque fait 1 tera je vais pas tout l'utiliser pour le système ventoil va falloir que je l'utilise aussi pour sauvegarder des données donc je réserve de l'espace à la fin du disque je coche l'option qui est ici et je laisse l'option qui est activée ici aligner les partitions sur 4 kg je ne change pas l'option je laisse celle là qui est activée ici vous pouvez choisir les mégaoctets ou les gigaoctets donc là bien sûr ça sera des gigaoctets et je vais lui mettre 800 à vous de faire les tests pour voir un petit peu la valeur qu'il faudra mettre ici puisque c'est un petit peu aléatoire au niveau des gigaoctets là ça fait 1 teraoctet vous pensez que je vais avoir 200 giga d'espace libre mais ce n'est pas tout à fait le cas j'aurai à peu près 150 ou 140 giga d'espace libre pour mon système pour les data donc là je mets 800 j'avais fait quelques tests avant hop là on le voit sur ma clé usb venta et de préparer c'est dû en local je suis 1-82 et je suis en GPT je vais transférer donc cette image sur le périphérique c'est ça qui fait installation donc je peux maintenant lancer l'installation le disque va être formaté et toutes les données seront perdues donc ce n'est pas un souci je suis sur le bon disque et je valide l'opération est assez rapide félicitations ventaille a été installé correctement sur le périphérique et comme vous le voyez ici un maintenant j'ai un petit bouton de mise à jour quand j'aurai une nouvelle version de ventaille je pourrais la mettre à jour avec l'option qui se trouve ici je ne ferai pas installation je ferai mise à jour la version qui sera ici sera en version 83 et passera sur le périphérique en version 83 c'est ça le gros avantage la ventaille toutes les images iso que j'aurais copiées sur cette clé usb ou ce ssd seront conservés c'est juste le logiciel qui sera mis à jour pas les images iso les images iso seront conservés je peux donc fermer le logiciel ventaille ici hop je vais sur le logiciel disque et je regarde un petit peu comment est configuré mon nouveau disque ventaille pour cela il faut le débrancher le rebrancher rapidement et là voilà le voilà le nouveau formatage de cette clé usb donc au début ici c'est mon dossier ventaille c'est ici que je vais pouvoir ranger mes images iso qui fait 141 giga ici j'ai une partition c'est la partition efi qui est utilisée par le système pour booter c'est le système ici qui sera utilisé pour booter on le voit ventaille efi et là c'est mon espace libre l'espace libre que je vais utiliser pour y stocker mes données personnelles alors là je vais pouvoir faire plus ici et pouvoir le formater je fais suivant et je vais le laisser en format ntfs pour pouvoir l'utiliser sur différents ordinateurs que je sois sous windows ou sur linux je le laisse en format ntfs c'est beaucoup plus pratique en format uxt4 vous ne pourrez pas l'utiliser sous windows là je lui mets le même nom comme d'habitude un data ventaille et voilà maintenant j'ai un espace data et ventaille de 860 gigaoctets donc largement de la place alors ce qu'il faut savoir quand j'achète ce type de produit ce que je ne vois pas l'instant présent mais l'instant futur ce disque dur ssd sera toujours utilisable comme support de stockage ne sera pas toujours utilisé en type de disque dur ssd ventaille mais je vais m'en servir ensuite de sauvegarde pour mon utilisation personnelle le fait qu'il ait un bon débit en écriture et en lecture va me paraître de l'utiliser sur de nombreuses années donc la taille du disque pour l'instant est importante ne sera pas utilisé lors de mon utilisation au quotidien mais elle servira ensuite de stockage et de sauvegarde pour mes données donc quand vous achetez un ssd ce qu'il faut savoir même si c'est un ssd interne il faut savoir que vous allez pouvoir ensuite le mettre dans un boîtier et l'utiliser en disque dur externe donc un ssd n'est jamais perdu il sera toujours utilisable de plus comme le débit est quand même assez intéressant il ne sera pas obsolète de sitôt maintenant que mon support est préparé je vais pouvoir y transférer mes images iso pour cela je vais aller sur mon dossier ventaille donc ça c'est le dossier ventaille c'est là où on stocke les images iso ici c'est data ventaille c'est là où on stocke des données personnelles des photos des images des vidéos les captures d'écran les choses comme ça je vais pouvoir les stocker ici mais pour les images iso c'est dans le dossier ventaille à ce moment là je vais chercher mes images iso qui sont stockés ici et toutes ces images iso je vais pouvoir les copier assez rapidement maintenant alors qu'avant il fallait plus d'une heure pour faire de copie de ces fichiers je fais copier je vais sur mon dossier ventaille je fais un clic droit je fais coller tout simplement et vous allez voir le transfert est assez rapide en moins d'une minute je vais pouvoir transférer tous ces fichiers en gros une minute 20 et voilà pour les informations de mon nouveau support ssd qui permettent de gagner du temps pour les installations je vous dis tienne à vous et à bientôt